Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Otaku, je m'appelle Ami, je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec chaque semaine. Je vous l'annonce tout de suite, je vais terminer mon programme de ce soir avec une réédition très très attendue. Si je vous dis Junji Ito, je pense que ça vous parle. Qui aurait pensé qu'on allait parler de Junji Ito dans les nouveautés ? On s'entend que c'est un auteur très populaire dans les années 90, qui a eu un regain de popularité ces dernières années auprès du public nord-américain. Et aujourd'hui on va parler de la réédition en français, enfin depuis comme 5 ans qu'on l'attend, d'un superbe classique de Junji Ito. Et je ne vous dis pas le titre, mais je pense que vous pouvez le lire depuis ici. Mais avant ça, j'ai plein d'autres titres super sympas à vous présenter. Et le premier, ça va être The Reincarnated Swordmaster Wants to Take It Easy. Encore un très long titre, version isekai, comme les light novels de isekai savent si bien le faire. Donc on est vraiment dans un isekai, aucune surprise ici. Et il va être question ici d'un maître épéiste légendaire, ultra puissant, qui a été réincarné en fait dans un autre monde, et qui a été réincarné sous la forme d'un jeune chevalier. Et donc ce jeune chevalier paraît bien normal, alors qu'en fait c'est comme un guerrier ultra puissant. Mais lui, son but c'est vraiment pas de reprendre une vie super agitée, pleine de courbats, pleine d'actions, de morts, de sang. Lui ça ne l'intéresse plus du tout, tout ce qu'il veut c'est prendre sa coul pour sa deuxième vie, parce que c'est bon là, mais qu'il va tout se reposer. Alors, il décide de prendre une petite mission, qui a l'air d'être comme super facile, c'est juste de devenir le garde du corps, le protecteur d'une princesse, de la prétendante au trône, qui s'appelle Iris. Il va se trouver que cette Iris, en plus d'être prétendante au trône, elle est aussi la meilleure épéiste de son royaume, et elle va le provoquer en duel. Alors sa petite vie tranquille va être rapidement chamboulée, et ce duel n'a bien sûr pas fini de faire parler de lui. Donc on est sûr, un isekai vraiment très très classique, avec un beau petit côté romance, pas trop de fanservice, c'est quand même un niveau acceptable, on va dire, même plus qu'acceptable. Beaucoup d'actions, bien dessinées, sans rien de particulier, mais si vous aimez le style isekai, probablement que c'est un autre qui va vous plaire. Donc c'est Et je continue avec... Alors vous allez voir que j'ai beaucoup de yaoi aujourd'hui, dont un qui m'a particulièrement plu, fait que j'espère que je vais pouvoir arriver à convaincre ceux qui n'aiment pas ça d'en lire. Alors mon premier, c'est les saisons Natchan et moi, c'est un one shot qui est vraiment accessible tout public, et c'est l'histoire de deux jeunes garçons qui habitent à la campagne, et qui sont amoureux, éperdument amoureux l'un de l'autre depuis très longtemps, qui vivent une histoire d'amour passionné. Et bon ouais, c'est sûr qu'ils sont à la campagne, donc c'est pas forcément toujours facile. Mais ce côté-là n'est pas tant abordé. Ce que j'ai beaucoup aimé dans Natchan, c'est qu'on a plus le côté tranche de vie, amour, assez pur, assez feel good, mais moins le côté problématique de quel va être le jugement des autres, le regard des autres sur moi. Donc j'ai beaucoup aimé ce côté très pur et très feel good en fait. C'est le gros point fort du manga, c'est vraiment le dessin. C'est une très très jeune auteure, donc c'est le premier manga qui dessine ça. Puis honnêtement, je ne sais pas si vous avez pu remarquer jusque là, mais c'est juste incroyable, aucune trame. Tout est fait à la main. Elle a un style vraiment comme particulier à elle-même, un style pour dessiner les vêtements, les coupes de cheveux, les expressions de visage, beaucoup beaucoup de détails aussi dans les décors, beaucoup de détails dans les vêtements, avec vraiment un très très beau style graphique. C'est très riche en émotions, ça fait sourire, ça fait pleurer. Donc c'est les saisons Natchan et moi. Et j'ai ici un deuxième yaoi qui s'appelle Dear Jean, avec super jolie couverture, qui est très attirante. Et je vous avoue que j'ai été complètement conquise. Alors Dear Jean, c'est l'histoire de Jean, qui est un jeune américain métisse. Alors déjà, le côté métisse, c'est quelque chose qu'on voit assez peu dans les mangas. Et puis le côté aussi personnage qui n'est pas japonais, c'est quelque chose qu'on voit assez peu aussi. Donc un personnage qui sort de la norme, et puis il a décidé de mener la grande vie à New York, de quitter sa campagne. Alors il a demandé à son oncle Trévor, qui possède un super bel appartement, comme sur Central Park, il est avocat, voilà. Il a vraiment un appartement typique new-yorkais. Il lui demande de pouvoir habiter chez eux. Fait que son oncle lui dit, il n'y a pas de problème, puis ce qu'on peut faire, c'est que regarde, j'ai vraiment beaucoup de ménage à faire chez nous. Il a fait que tu t'engages à ranger mon bureau, et puis moi je te loge, puis je te nourris. Fait que là, il déménage chez son oncle pour aller vivre la grande. Et il va tomber sur le journal intime de son oncle, qui mentionne un certain Jean, et qui se passe en 1973. Et donc, notre héros Jean va se plonger dans la lecture de ce journal intime, et découvrir la jeunesse de son oncle, sous une facette qu'il n'aurait jamais imaginée. Il va découvrir en fait son oncle en 1973, l'année où il a vécu le plus grand amour de sa vie, quelque chose qu'il n'a jamais connu par la suite. Et en fait, on va plonger dans cette histoire avec lui. C'est très très bien fait, parce que, comme j'ai dit, déjà on a des personnages qui sont décalés par rapport à ce qu'on voit d'habitude, parce qu'on a cette espèce de mise en abîme avec les deux personnages d'In, celui d'aujourd'hui, puis celui du passé. On comprend bien que ce n'est pas le même personnage, qu'il n'y a pas de relation, mais pourquoi est-ce qu'ils ont le même prénom ? Il y a forcément une relation. En fait, là, il y a comme un mystère qui est un peu entretenu par ça. On va découvrir cette relation passionnée, puis exclusive, puis qui est très très pure et qui est très belle. Et tout ça, agrémenté de quelques problématiques sociales, comme on le trouve souvent dans les Yaoi, mais ce que j'ai beaucoup aimé dans Dear Jean, parce que vous l'aurez compris, c'est vraiment Ayoi qui m'a énormément séduit, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tout est fait en subtilité. Autant le caractère de chaque personnage que toutes les problématiques qui sont abordées. On n'est pas dans le lourd, dans la lamentation, dans le pathétique. C'est vraiment... Tout est fait de façon très très subtile et donc c'est très agréable à lire. Fait que si jamais c'est un style qui vous a toujours intéressé sans jamais oser vous y plonger, je trouve que Dear Jean est un titre très intéressant pour commencer. Puis, il fait probablement partie de mon top 5 Yaoi à vie, c'est vous dire. Fait que c'est Dear Jean. Et je continue avec un titre bien différent. Alors, on est vraiment dans le seinen, dans l'historique, dans la comédie. c'est Olympia Kiklos de Marie Yamazaki qui est l'auteur notamment de Termae Romae puis de Pline. Alors, vous avez peut-être entendu parler de Termae Romae qui était une comédie où un personnage était capable de faire des voyages dans le temps à travers les bains publics et où on découvrait les similitudes entre les bains publics de la Rome antique puis du Japon moderne. Mais Marie Yamakasi a repris un peu le même principe ici mais sur la thématique des Jeux Olympiques et de la Grèce antique. Donc, vous savez que les Jeux Olympiques ont été fondés pendant, en Grèce antique. Et ensuite, Demetrius qui est un jeune artiste peintre. Alors, il fait de la peinture sur vase. Il n'est pas très doué. Il faut le reconnaître. Ça ne se vend pas. Puis, ce n'est pas très étonnant. Mais, par contre, il a un talent caché mais dont il ne se sert pas du tout. C'est qu'il est extrêmement doué en sport. Par contre, il déteste la compétition et c'est pour ça qu'il ne fait pas de sport. Demetrius, il a un rêve. C'est de séduire Apollonia, la fille du chef du village. C'est une femme extrêmement belle. Il est extrêmement intéressante. Alors, il veut faire tout pour la séduire mais comme il n'est pas très doué dans son art, ça ne marche pas. Alors, un jour, il va être désigné comme champion de son village pour représenter son village lors d'une querelle entre villages voisins. Il a été désigné comme champion parce que, justement, il a ses aptitudes pour le sport. Et donc, il va avoir là une opportunité de séduire la belle Apollonia. Et c'est lors de cette compétition qu'il va être, malencontreusement, frappé par la foudre. Et quand il va, il va s'évanouir et quand il va se réveiller, il n'est plus dans la Grèce antique. Il est dans notre époque moderne au Japon. Et pas à n'importe quelle année. Il est au Japon en 1964. Puis, 1964, c'est l'année où la première fois Tokyo avait accueilli les Jeux Olympiques. Je suppose qu'il devait y avoir plus d'ambiance que pendant les Jeux Olympiques de 2021. C'était une mauvaise blague mais il fallait que je la fasse. Donc, notre héros se retrouve dans un monde moderne et il se retrouve à participer à des espèces de compétitions sportives qui ont été organisées dans des villages un petit peu pour faire, pour rebondir sur les Jeux Olympiques et sur l'ambiance finalement. Et donc, il va découvrir ce que notre société moderne a fait du sport puis en quoi ça lui est utile dans la vie. il va découvrir qu'il est capable à chaque fois qu'il se fait frapper par la foule à chaque fois il revient dans le Tokyo de 1964 puis ensuite il repart dans son époque. Fait qu'on est vraiment dans le même style de comédie que Termae Romae mais sur la thématique des Jeux Olympiques puis c'est une thématique dans laquelle Marie Yamazaki excelle. C'est complètement hilarant. On apprend plein de trucs. Bref, c'est encore une fois un petit chef-d'oeuvre. Donc c'est Olympia qui close. Et je continue avec un autre yaoi et promis après c'est terminé. Non c'est pas vrai il me reste encore un. Oui c'est comme ça les yaoi ils arrivent en batch. Quand je les présente je les présente en batch. Vous m'excuserez. Alors c'est un on est plutôt sur un yaoi fantastique qui s'appelle Fangs et qui met en scène bien évidemment vu le titre des vampires. Donc on suit un jeune homme de 19 ans qui fait le party un soir puis à la fin en sortant du bar il se fait mordre par un vampire et comme toute personne qui se fait mordre il devient lui-même un vampire. C'est à ce moment-là qu'il va être un peu récupéré par Ichi qui est lui-même un vampire de longue date qui a l'allure d'un jeune homme évidemment d'un beau jeune homme mais qui a plusieurs centaines d'années de temps de vie puisqu'il est immortel. Et donc Ichi va un petit peu prendre N, notre héros sous son aile et va l'introduire dans le monde des vampires. Puis dans ce monde il y a une organisation qui s'appelle Fangs qui permet aux vampires de vivre en harmonie avec les humains donc ils leur fournissent des doses de sang qui leur permettent de ne pas mordre des humains à tout bout de champ puis ils ont un rituel qui est comme le rituel des partenaires où ils vont matcher en fait deux vampires entre eux pour qu'ils se soutiennent et puis aussi qu'ils se nourrissent mutuellement. Et c'est lors de l'initiation la soirée d'initiation de N que les choses vont se corser un petit peu pour lui parce que c'est le seul vampire le seul nouveau vampire dans la gang fait que là il attire tous les regards. Donc c'est Fangs et c'est interdit au moins de 16 ans. Je continue avec un shojo que je classe dans ma catégorie 16 plus un shojo érotique ça s'appelle Hana et la bête donc on est sur un shojo fantastique comme vous pouvez le voir dans un monde où les humains et les terrientropes qui sont ces espèces de loups-garous finalement donc les humains et les terrientropes vivent séparés par un immense mur puisque les deux espèces ne peuvent pas se voir puis il y a des conflits tout le temps très très violents donc on a construit un grand mur pour les séparer et ils vivent dans la peur l'un de l'autre et dans l'animosité l'un de l'autre. Puis notre héroïne est une jolie jeune fille du nom de Hana puis un jour elle va passer malencontreusement de l'autre côté du mur en voulant rattraper le ballon d'un enfant qui était tombé dans un trou puis elle va se perdre et là elle va être entourée de plein de terrientropes jusqu'à ce qu'elle soit sauvée par l'un d'entre eux mais qui finalement est un terrientrope au grand coeur il n'est pas du tout violent comme les autres mais évidemment il a ses accès de violence puis ses pulsions et il va tomber littéralement amoureux d'elle il va essayer de faire en sorte qu'elle retrouve son chemin chez eux qu'elle retraverse le mur mais en même temps tout en espérant qu'elle reste avec lui donc comme je le disais on est vraiment sur un shojo parce qu'il y a tout le côté sentimental histoire d'amour qui va être développé le côté un peu Roméo et Juliette amour impossible mais par contre il va y avoir des scènes quand même explicites donc ça va être vraiment réservé aux 16 ans et plus donc c'est Hannah et la bête et je continue avec donc mon dernier yaoi de la journée c'est Blue Summer qui va être vraiment tout public c'est une série cette fois pas un one shot et on suit deux jeunes qui sont au cégep puis qui partagent une passion commune c'est le cinéma donc c'est comme ça finalement qu'ils en sont arrivés à être amis et ils sont devenus inséparables ils passent tout leur temps libre à se faire des sorties au cinéma et l'un choisit un film puis ensuite c'est l'autre ensuite ils vont au café ils débriefent le film ils critiquent etc c'est des vrais nerds de cinéma et donc ils sont réputés pour être tout le temps ensemble ce qui se passe c'est que l'un des deux qui s'appelle Saeki est vraiment très beau gosse et donc il plaît à toutes les filles du cégep comme il est réputé pour avoir toujours évincé toutes les filles qui lui ont déclaré son amour leur amour plutôt ben toutes les filles se demandent mais qui est vraiment Saeki puis est-ce qu'ils nous évincent toutes parce qu'il est amoureux de quelqu'un secrètement puis là il veut pas le dire etc donc là ils vont mandater son ami notre héros qui s'appelle Wataru elles vont le mandater pour essayer de découvrir de qui Saeki est amoureux et c'est comme ça que notre ami Wataru va avoir une réponse qui disons le surprendra plus ou moins donc c'est de là que la relation va commencer donc c'est très très cute donc c'est très beau c'est très en tout bien tout honneur et on a une relation qui se développe peu à peu mais de façon très très lente il n'y a pas de précipitation c'est ça que j'ai beaucoup aimé donc c'est Blue Summer et j'en arrive au clou du spectacle pour ce soir et donc la réédition tant attendue de Junji Ito c'est bel et bien Gyo on avait eu Gyo dans sa version francophone il y a des années de ça puis ensuite de ça plus rien et là ça y est Delcourt s'est enfin décidé à réadapter les oeuvres de Junji Ito fait que Gyo est la première d'entre elles on a la déchéance d'un homme qui va suivre bientôt qui était No Longer Human en anglais qui n'est jamais paru en français pour le coup et on attendait ça avec une grande impatience ça m'a donné l'occasion de le relire parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas lu du Junji Ito et je me suis rappelée à quel point c'est intense et c'est vraiment bien fait Gyo est vraiment un véritable chef d'oeuvre donc pour ceux qui n'auraient jamais alors je vais il y a des scènes quand même très très choquantes fait que je vais essayer de faire attention à ce que je vous montre mais on va avoir aussi des scènes très dans subtilité comme ici par exemple où on voit juste des ombres puis des bruits puis on a des odeurs alors on sent pas les odeurs mais elles sont vraiment bien décrites parce qu'on a presque l'impression de sentir les odeurs pestilentielles alors je fais vraiment attention parce que c'est comme ça pourrait vraiment choquer c'est vraiment horrifique donc on suit un couple un jeune couple Kaori et son chum Tadashi qui sont partis en vacances à Okinawa alors Kaori est quelque peu quelque peu peint-bêche sur les bords elle est toujours en train de se plaindre de tout ça va jamais ça marche pas bref Tadashi part faire de la plongée sous-marine afin de peut-être de prendre un peu d'air et puis pendant sa session de plongée il se fait attaquer par un requin fait que là il ressort très très vite puis il retourne sur la berge où Kaori l'attend enfin sur le bateau et il rentre chez eux puis c'est là que Kaori commence à se plaindre qu'elle sent une odeur une odeur pestilentielle qui est en train d'envahir tout son corps puis elle a beau prendre une douche se laver se brosser les dents se sentir des trucs des parfums il n'y a rien qui y fait elle a toujours cette odeur qui devient de plus en plus présente j'arrête de vous montrer des images parce que je ne veux pas choquer c'est fou hein non mais vous connaissez je pense les dessins de Junji To puis vous savez que c'est quand même très très intense on va retrouver aussi tiens ce style cette planche est très connue donc je peux vous la montrer c'est quand même assez horrifique n'est-ce pas sorti de son contexte peut-être moins mais vous allez voir quand vous allez être dedans c'est quand même wow alors Kaori continue à se plaindre de cette odeur puis le couple est un peu sur le bord de de rompre parce que notre amie Tadashi est juste plus capable de la supporter jusqu'au moment où arrivent des espèces d'ombres qui se faufilent il y a des bruits il y a des il y a des créatures bizarres dans l'ombre mais on les voit pas vraiment et quand ces créatures vont sortir de l'ombre c'est là que le cauchemar va commencer au-delà de ce cauchemar et au-delà de cette première scène vraiment intense de survivalisme il va y avoir ensuite toute une toute une histoire encore plus intense avec nos personnages on va retrouver le concept du savant fou on va retrouver le concept des humains qui se battent contre des créatures c'est un peu sorti de nulle part il y a beaucoup beaucoup de concepts qui sont évoqués dans le manga puis on pourrait parler de Junjito pendant des heures fait que je vais essayer de m'arrêter là mais donc c'est une édition intégrale qui reprend les deux volumes de la série pour ceux qui auraient connu l'ancienne édition les deux volumes font une espèce de séparation il y a comme une très grosse différence entre les deux moitiés finalement de ce manga vous allez voir que la deuxième partie est très très différente fait que même si vous avez peur accrochez-vous parce que ça vaut la peine et que à chaque fois qu'on a l'impression d'avoir atteint le bout de l'horreur ben finalement Junjito nous en rajoute une couche et il nous trouve quelque chose de toujours plus horrifique donc fans d'horreur à vos livres préparez-vous ne lisez pas ça le soir vous allez faire des cauchemars mais honnêtement il y a des concepts super intéressants là-dedans au-delà de l'horreur donc c'est Gyo et c'est donc sur cette belle réédition que je vais vous laisser que je vais terminer mon vidéo de nouveauté aujourd'hui alors comme d'habitude je termine avec mes flops et mes tops mon flop j'en ai un seul cette semaine et ça va être the reincarnated soul master wants to take it easy etc parce que c'est just yet un autre isekai qui ne nous apporte rien de plus que d'habitude même développement même style de personnage il y a de très bons isekai mais celui-ci malheureusement n'en fait pas partie et j'ai trois tops aujourd'hui alors j'ai bien évidemment Gyo évidemment c'est un classique c'est une réédition c'est toujours un peu facile de mettre les rééditions dans les tops mais il faut avouer que c'est juste trop prenant c'est juste trop intense et j'ai deux autres tops aujourd'hui donc c'est Dear Jean vous l'aurez compris un de mes yaoi honnêtement un des meilleurs yaoi que j'ai lu de ma vie et j'en ai lu beaucoup et Olympia Kiklos je ne vais pas arriver à dire ce nom une seule fois sans me tromper Olympia Kiklos merci parce que encore une fois Marie Yamazaki maîtrise vraiment son sujet elle est capable de nous faire naviguer entre de la connaissance historique puis du comique complètement hilarant on ne s'ennuie jamais ça bouge c'est vraiment vraiment un très très beau chef merci à tous d'avoir suivi cette vidéo aujourd'hui moi je vais vous retrouver la semaine prochaine pour plus de nouveautés et je vous dis à bientôt salut